Musique Hello tout le monde, bon matin Il me semble que ça fait un moment que j'ai pas pris, ben que j'ai pas commencé mon vlog en me maquillant Non c'est ça je me prépare vite vite là, t'es 37h30 C'est 1h25, on s'est levé tôt, ben 6h45 pour ma part Ce qui est pas si pire hein, parce que là d'un dernier jour Lily elle a changé sa routine complètement Elle a décidé qu'elle nous levait à 4h du matin En fait d'habitude Pat il se lève à 4h30 le matin pour aller travailler Mais là il reprend 2 semaines de soir En tout cas l'horaire est complètement changé là Il pourrait se lever à 10h30 si il voudrait Fait que c'est ça je sais pas qu'est ce qui se passe avec elle là Mais comme elle se cache en dessous du lit D'habitude elle dort jamais là Pis elle joue, elle miaule, elle fait n'importe quoi T'sais quand les chers ils sont tannants en dessous d'un lit Ils se mettent sur le dos pis là comme ils essayent d'avancer avec les lattes Ou whatever En tout cas je vous annonce qu'on va changer de base de lit Pas à cause de ça Mais c'est quand même ça qui m'a starté là-dessus là C'est vraiment niaiseux mais le fait que Lily a commencé à dormir tout le temps en dessous du lit J'ai comme eu une anxiété qui était sûrement autre chose Mais t'sais ça s'est comme transformé en ça Pis là j'étais genre J'ai peur que le lit s'effondre sur elle en dormant T'sais des stress de mère là que j'appellerais Genre avant j'ai jamais pensé à ça mais parce qu'elle dormait jamais en dessous du lit Elle dort tout le temps là Fait que genre je checkais avant de me coucher Le lit est-tu bien monté juste à être sûre t'sais C'est vraiment une anxiété là on s'entend Mais ouais on va quand même changer de lit Pis on va sûrement faire un petit update chambre Sans tout changer On est là dessus On a commencé à planifier J'ai des idées de déco un peu et tout En tout cas je voudrais expirer ça dans un autre vlog là Parce que c'est pas ça le sujet Mais ouais aujourd'hui faut que je check les alertes Parce que la base de l'IKEA qu'on veut Elle risque d'être en stock à partir d'aujourd'hui Qui disait C'est correct mon petit make up là Je veux faire ça vraiment vite là On a pas le temps On veut comme aller à l'ouverture du zone de dépôt qui est à 8h Fait que je me dépêche Mais ouais je vous en reparler certainement Ça va faire un beau petit vlog prochainement Un petit update de la chambre 3 ans plus tard Fait que moi c'est ça là je suis contente Elle m'a laissée dormir jusqu'au cadran Elle m'y enlève fort pour que je me lève après Mais elle a été vraiment gentille c'est tenu Fait que fiu Espérons que ça reste comme ça Parce que hier là Elle m'a réveillée genre plein de fois dans la nuit J'étais pas Après ça j'étais pas bien J'étais pas efficace le lendemain T'sais j'aimais pas ça Fait que Anyways J'ai tenté de tester une nouvelle poudre de Yves Rocher By the way Poudlisse ravissante Elle a des petits brillants dedans mais on les voit pas Pis le fini en dessous est comme vraiment mât C'est spécial Bon je me drôle parce qu'il faut partir dans 15 minutes Mais c'est ça on va aller faire des petites commissions au Home Depot Maintenant qu'on peut en refaire le matin vu qu'ils travaillent le soir Après ça j'ai un événement virtuel de Charlotte Tilbury à 10h J'essaierai de filmer un peu si c'est pas Comme on dit sous embargo Et puis après à midi j'ai une autre consultation de psy Ça fait comme deux semaines au moins que j'y ai pas parlé Ça fait vraiment un bout J'ai comme l'impression que ça va peut-être être la dernière séance En tout cas je vous referai un update là-dessus aussi Et qu'est-ce que j'ai d'autre après J'ai des petites taches Des taches pas mal dehors Fait que j'essaie En tout cas j'espère qu'il va faire beau Là il y a plus avant la tache Fait que c'est gris Mais j'essaierai de faire mes petites taches Puis mon petit DIY avec vous tantôt après-midi dehors Pis si il fait beau c'est ça me baigner aussi Parce que là je l'ai reperdu Avant je me baignais à chaque jour Je me forçais mais là depuis la semaine de pluie La piscine elle Ben je vous l'avais montré là Elle était revenue avec plein d'algues et tout Pis là j'essaye d'y chasser Pis c'est pas facile Mais là Elle est un peu cloudée aujourd'hui Comme s'il y a eu trop de clore Mais je pense qu'elle va être quand même bien balancée Le pH et tout Pis moins d'algues Fait que on checkera Mais j'aimerais ça me baigner Parce que là l'été passe trop vite L'été va venir bientôt Pis il faut que je me baigne Fait que c'est pas mal ça écoutez C'est vraiment pas une journée exceptionnelle C'est juste une journée bien normale Vous allez passer un mardi Un mardi Atypique avec moi C'est à dire qu'il n'y a pas de routine Ou quoi que ce soit aujourd'hui Je teste ça En passant c'est danser Honest Beauty là De Jessica Alva L'autre fois je l'ai mis Pis tout le monde me dit Ah c'est quoi que tu as sur tes cils Il est pas pire Je l'aime bien Les autres produits j'ai pas trop testé encore Je vous tiendrai au courant J'essaierai de faire un article Sur mon blog sûrement Je viens de recourber mes cils là Mais comme on voit Qu'il fait vraiment De la longueur Je vous montrerai mieux après Fait que je vais venir me préparer Pis je vous remonte mon petit look C'est en passant vite Il faut déjà que j'y aille Mais en tout cas C'est juste un but des make-up Je sais pas pourquoi je vous ai dit Que j'allais vous montrer mon look Dans le fond C'est tellement simple J'ai juste rajouté ça sur mes lèvres Je tripe ben raide depuis sa sortie Ça fait comme deux semaines à peu près Le baume à lèvres Petit fruit Huile d'abricot Et vitamine E Ça sent bon Ça reste sur mes lèvres genre Deux heures Ça a pas de bon sens C'est comme rendu mon Mon baume à lèvres préféré J'essaie de l'ouvrir à une main Ouh Tout en vous parlant Pour l'appliquer Parce qu'il fait aussi Un petit effet un peu glossy Il fait vraiment des belles lèvres Comme ça Fait que ouais Gros coup de coeur Full revitalisant, hydratant, nourrissant Tout ce que tu veux Pis il tient tellement bien Fait que bref Je vais m'habiller Me coiffer à l'édite Et je vous revois Tantôt Je vais peut-être vous emmener Ça fait longtemps Pis j'aime ça C'est un de mes magasins préférés Oh C'est ça Fush check Boyouz sur l'intemps C'est ça Je voulais faire un DIY Mais mon père m'a dit qu'on a trop une vieille hausse Fait qu'en tout cas Je vais checker le prix Je vais voir c'est combien Parce que j'aimerais ça faire un petit système d'irrigation DIY Ah c'est ça Tu comprends? Traitement chic C'est ça qui est en polymé Ok Ultra chic 70% De clore C'est quoi 70% Je sais pas pourquoi on a jamais fait de traitement chic Je me rends compte que tout le monde fait ça pour leur piscine sauf nous Genre pis Ah là justement tout le temps des algues En tout cas on va essayer ça Vraiment ça marche Ah je vous dis les piscines Tout un apprentissage Il y a trop d'affaires On est comme mais qu'est-ce qu'on a besoin? C'est quoi notre diagnostic? Stabilisateur de clore What is that? Je savais pas ça pour vrai que les gens d'habitude Ils choquaient leur piscine genre une fois par semaine l'été quand il fait bien chaud Nous on faisait jamais sûr Personne nous a dit qu'il fallait faire ça Ok des petites languettes Oh my god ces paniers Ils sont tellement beaux C'est la première fois que j'envoie de même site Nice C'est quoi ça? C'est donc bien beau ça Des mandevilliers Ah Ah Ça aussi c'est beau Ça m'a attiré l'oeil Bon on va essayer de les trouver pâtes Coucou mademoiselle On joue? On joue? Et on regarde les oiseaux On fait des petites pauses pour regarder les oiseaux En tout cas cette nuit il y a quelqu'un qui est venu checker dans le panier de récolte Peut-être un petit écureuil je sais pas Je vais essayer de la brosser un peu Elle aime pas trop ça mais là elle commence à avoir des mottons de poils Vous voyez? Oh mon dieu! Elle a plein de pellicules Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça c'est parce que On a comme essayé d'y couper ses noeuds un matin qu'on était pas capable d'enlever Qui ont comme tout apparu il y a deux semaines genre Pis là là dedans on dirait que c'est plein de pellicules T'as-tu vu des oiseaux Lily? Fait qu'il faudrait que je la brosse D'habitude je la brosse pas souvent Mais là c'est ça on dirait qu'elle est plus capable de se rendre ici T'sais quand elle se lave Fait qu'elle commence à avoir des noeuds Mais j'ai genre pas une bonne brosse là Il faudrait vraiment que j'achète celle T'sais ça c'est trop souple Genre en plastique C'est trop large Pour ce genre de noeuds là Ça prend genre le Furminator Ou quelque chose de même Mais faut y aller doucement évidemment Pour pas leur faire mal Bref On a pas acheté grand chose au Home Depot On a pas tout trouvé On y allait aussi pour des projets de bois et tout ça Mais finalement on va aller une autre fois Chez Langevin et Forêt Fait qu'on va peut-être essayer des petits traitements chocs pour la piscine tout à l'heure Ça Pat a pris ça pour un projet qu'il va me faire Je sais pas si j'avais dit là En tout cas il va y avoir des bacs Des bacs en bois comme ça sur le patio Comme s'ils font partie du patio Pour que je puisse mettre des vivaces Et non tout le temps racheter des annuelles Parce que les vivaces vont survivre dans les bacs Fait que bon ça aussi c'était pour accrocher justement ces bacs là Pis ouais le reste on a vraiment pas trouvé ces plates Mais j'ai pris Ben j'ai craqué Pour ce petit panier J'adore tout ce qui est genre panier en osier comme ça Pis je trouvais qu'il avait l'air bien solide Pis j'en vois jamais dans les centres de jardinage C'était le style là que je voyais toujours sur Pinterest Que j'adorais Je vais peut-être le mettre gris un peu Pour qu'il fit avec mes autres là Mais bon super bien Ah t'es douce quand on brosse par contre Elle t'aime pas ça Elle t'aime pas ça Oh elle attaque ma caméra Elle joue avec les cordons C'est cute Baby T'attaques la grosse souris téléguidée Qu'est-ce que tu fais C'est bon T'es rien comme petit bébé T'es rien comme petit bébé fille Bon là on avait pas déjeuner Fait qu'on va essayer ça un matin C'est Pat qui voulait essayer ça Parce que Y'a un youtuber qui a dit que c'était bon Non c'est même pas une joke En fait c'est le chum de Jenna Marbles Julian En tout cas c'est sans gluten Parce qu'il mange pas de gluten Ben je pense qu'il est coeliac là Mais en tout cas On va l'essayer Je vous dirai si c'est bon Apparemment c'est bon On va essayer ça Honnêtement là Ils ont l'air vraiment bonnes Comme ils sont full épaisse Comme des pancakes Ils gonflaient vraiment bien Fait quand tu vas goûter On va vous dire Syrup Un petit peu de sourdure C'est ça ils sont full fluffy Genre bien plus que moi Quand je fais des recettes normales Fait que c'est comme Ça part bien Puis verdict Ça va ? Ça goûte comme des crêpes normales Ben j'essaie Ils sont full fluffy C'est fou Y'a un autre goût non ? Ils sont fluffy Mais ça goûte pas genre Les crêpes sucrées Comme j'étais habituée de faire Mais c'est comme plus des pancakes Ça goûte pas pareil pareil Mais je trouve que c'est bon Avec des petits fruits Et tout ça devrait être exquis C'est une petite farine de riz Parce que c'est la farine de riz C'est ça c'est la farine de riz D'après moi que je suis comme Ah ça goûte pas comme quand je fais comme d'habitude Mais c'est le sirop ça Un petit sirop qu'on en parle plus Je pense que c'est juste ça Sinon la texture le fluffy Bon voilà C'était le taste test du jour Ceux qui sont céliaques Hum hum J'ai pas d'amie qui est céliaque Mais c'est bon ça pour apparaître Ok donc là il est rendu 9h58 C'est l'heure du zoom en fait Avec Charlotte Tilbury Ça a dit global unveiling Donc ils vont dévoiler un produit Je pense mondialement en même temps J'ai pas plus d'infos Je pense que je vais vous montrer Si le vlog sort demain C'est sûrement qu'aujourd'hui Ils vont être Ben c'est ça Je pense que ça va être dévoilé aujourd'hui Mais en attendant de toute façon C'est ça je vais essayer de filmer Des petits bouts que vous voyez Un peu à quoi ça ressemble maintenant Les événements beauté en 2020 Post-covid Ça commence dans une minute YAY C'est excitant Hi everyone Thank you so much Magic office We have Amber That's an assistant e-commerce Senior lead artist I work with Charlotte Wow Y'a du monde So the reason why we're all here I'm so excited to introduce to you The new revolutionary pillow talk Push up lashes mascara Charlotte A la petite darlings I wanted that kind of separation I wanted that lift Thank you Airbrush Airbrush family guys You know We had to wake up early early So thank god for this mascara With the lifting Just pull them up And if you have straight lashes And you don't like C'est des photos pour retoucher Qu'ils disent Oh J'ai trop hâte de toucher So what I would recommend Is for everyone to apply The paddle brush Ah y'a ils font leur deuxième oeuvre And I mean I start work really early It'll be on September Cause I'm reading the chat And everybody's like I need this I need this I need this The last one With the psy Or rather The social worker Of the virtual clinic I've talked a lot Of that recently So I think You know Of what I'm talking about Like I said I had a feeling That it's going to be the last meeting It seemed like We did a lot But there's always a point That's why I felt Okay The rest Is capable To work alone Like if She had to transmit What she had to transmit All the tools And all that And the rest I know That it's a personal journey And I did a lot After our last meeting She had suggested And all that And I tried For the first time With audio Via Amazon I had a 30 days And I could take two books So I'm at my second And the first It was a suggestion Of reading With the personal development That she made But it's not exactly That Serge Marquis He is more For the personal growth So it was a book That was a lot Of the voice In the head That's the little hamster Especially on Lego So it was Pensouillard The hamster I really liked it In audio I recommend it Because I found it super I took full notes I'll probably have the opportunity To talk about it But I just put it In the mood For my meeting In 20 minutes To read What I took As a note In our previous meeting And the observations That I made By the following All my little clicks I note that In this book So that's it I'm prepared To do this When we consult We don't have the choice Otherwise it's not That's what I'm trying to do So that's what I'm trying to do So I'll see you a little bit later We'll be doing A little bit later We'll be doing A little bit later That's the little Mental exercise Of the day So I'll see you later Bye I'll see you later 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 Tell you later I'll see you later I'll see you later I will see you later Like May I said Just as well I will hear you too With my heart But I'll put it I'll take care of you But I'm really I'm truly confident And positive Before looking at So the first sessions Well, I had to cry Because I had a 그런b voor Number 10 I Rogers And everything So the fact that I didn't cry Since twice And of нее en moins de situations stressantes que je peux, excusez ça a coupé, j'ai changé ma batterie, qu'est ce que je disais? C'est ça le fait qu'il y ait de moins en moins de situations stressantes, ben moi je me dis ah t'sais c'est push, je peux pas travailler s'il y en a pas pis ça, mais dans le fond elle voit ça plus comme le fait que ben c'est le cheminement là que j'ai travaillé pis que j'ai plus d'outils, j'ai juste plus d'outils que quand j'ai commencé pis c'est surtout ça que ça fait la thérapie cognitivo-comportementale pardon, donc je vous en reparlerai hein, je vous avais promis un vlog dédié à des conseils pour le stress pis pour l'anxiété, fait que je vous ferai un petit vlog psychopop là éventuellement avec un peu des découvertes, des connaissances que j'ai acquéris qui pourraient peut-être vous aider, qui vont peut-être t'sais déclencher, c'est ça une réflexion chez vous, un petit déclic là du côté émotionnel, fait que c'est ça, je voulais peut-être juste continuer honnêtement des lectures sur le sujet, je trouve ça vraiment intéressant, il y a Sophie Maffolini là que je suis sur Instagram, qui a sorti un nouveau livre, qui a l'air vraiment bien pis t'sais je me dis si moi ça m'aide pas exactement, t'sais mettons parce que je me définis pas comme une personne anxieuse dans la vie là, je connais des personnes qui le sont pis je sais que c'est pas ce que je vis moi au quotidien if that makes sense, mais le fait de lire t'sais je peux peut-être après ça aussi justement les aider et autres, fait que je veux lire ça pis je veux lire l'autre suggestion qu'elle m'avait faite dans les lectures qui était la peur d'avoir peur, qui est beaucoup sur l'anxiété sociale, ce qui me rejoint plus honnêtement, donc ouais j'aimerais peut-être lire ça ou t'sais comme continuer un peu, c'est ça mon cheminement personnel avant de faire cette vidéo là mais je vous jure que éventuellement dans pas extrêmement longtemps ils devraient ils devraient avoir cette petite capsule là parce que ben c'est ça j'aime ça vous faire aussi de temps en temps des vlogs thématiques là t'sais comme mon dernier c'était ménage aujourd'hui c'est une journée tellement random c'est juste c'est là que j'avais le temps de filmer cette semaine pis j'essaie de rendre ça sympathique pour vous à regarder en mélangeant un petit peu de tout mais ouais de temps en temps il faut que je fasse des petites capsules thématiques je trouve parce que je vous l'ai déjà dit mais avec le covid en ce moment je trouve il se passe rien d'exceptionnel dans ma vie mais rien rien pis même si vous me dites tout le temps que c'est pas grave j'ai l'impression des fois que ça va être trop redondant à filmer donc voilà j'attends comme ça c'est un peu ça ce que je voulais vous dire fait que là je vais aller dîner peut-être me changer après ça pour aller travailler dehors me baigner pis tout pis on se revoit tantôt re bonjour je venais juste de me changer pour aller commencer à travailler dehors j'ai fait une petite pause j'ai fait une sieste de 10 minutes j'ai été bonne de pas dépasser parce que oh j'ai ça les sieste j'ai ça anyway sauf moi j'ai un petit problème il y a un an de la pluie genre le ciel vient de se couvrir je check mon ciel ça dit déjà qu'il est sorti plus beau ici fait que ouais je vais peut-être être un petit peu retardée dans mes job bins dehors mais j'étais prête je veux dire j'ai mis mon maillot j'ai mis une robe souple par dessus très très agréable pour travailler je sais pas cet été je suis tellement comme paresseuse on dirait pour m'habiller je veux juste comme enfiler un truc and call it a day fait que ouais c'est ça mon fabuleux look mais là c'est ça je pense que je pourrais pas tout de suite fait que je vais au moins vous dire en attendant qu'est-ce que je comptais faire pis après ça dès qu'il y aura plus de pluie ben on ressortira dehors mais là ça va mal parce que la première chose que je voulais faire c'est me baigner mais là j'ai l'impression qu'il fait froid ensuite sinon je voulais aller gérer un petit peu les tomates qui sont hors de contrôle mais genre hors de contrôle là pis c'est ça ça sert à rien à ce temps-ci de garder des plants qui vont faire ben des fleurs des futures tomates parce que ça je pense ça va être trop tard en saison pis c'est ça anyway j'ai déjà trop de tomates à manger j'en ai plein en dedans que j'ai pas mangé encore fait que j'ai pas le choix de sacrifier quelques branches je vais vraiment couper ça au pif là je pense genre tout ce qui dépasse pis qui devient vraiment trop in my way je vais l'enlever c'est pour la première fois que je le fais là genre mes plants sont gigantesques mais il va falloir que je leur fasse encore une petite trim sinon je dois aussi trimmer mes annuels mon dieu il y en a qui ont pas survécu les grosses pluies là j'étais assez triste la première fois que ça me fait ça que j'en ai qui meurent au courant de la saison mais il y a eu tellement de pluies l'autre fois qu'annuelle là c'est ça ça veut un éclairage un arrosage constant fait que là ça a pas marché j'ai remplacé par des chrysanthèmes d'automne dans une semaine c'est ce que je me dis mais j'en ai une couple qui ont l'air de vouloir vivre fait qu'en tout cas je vais trimmer qu'est-ce qui est mort sinon l'autre chose que je voulais faire c'est que c'est ça comme vous avez vu ce matin chez Home Depot je cherchais un tuyau sur un temps et j'en ai pas trouvé mais là finalement moi j'ai retrouvé mon ancienne hausse en fait il y a un bout que Pat a coupé cette année que j'avais pas besoin fait que cette longueur là là j'ai vérifié avec lui c'est ça je vais être capable de comment dire clipper un des bouts pour le fermer pis l'autre bout il y a déjà comme un petit anneau de métal dessus que je vais voir visser avec celui que j'ai que j'utilise je sais pas si ça fait du sens mais c'est ça mon projet ça serait de faire des trous dedans parce que ben on m'a dit qu'on pouvait se faire un tuyau sur un temps soi même donc c'est perveilleux je pensais pas que je pouvais un matin mais finalement oui je peux fait que j'essayerai avec un clou pis un marteau de faire plein de petits trous pis de voir si je peux m'en servir comme système d'irrigation DIY parce qu'entre vous et moi là je commence vraiment à être tannée d'arroser l'été c'est vraiment prenant surtout des étés secs comme ça plus il va y avoir la nouvelle section arrosée plus en avant je peux pas tout gérer fait que je me disais au moins à une place faudrait que j'avais un système d'irrigation en place d'ici l'année prochaine pis là ben c'est un peu tard mais j'ai comme le goût de le tester tu sais dans le fond j'aurais juste à aller clipper partir l'arrosage laisser ça rouler une coupe d'or ce qui est le fun comme ça c'est que ben tu sais c'est plus long là c'est goutte à goutte mais t'as pas de perte en terme d'évaporation tu sais dans les airs tu peux réduire jusqu'à comme 75% je pense ta consommation ben pas ta consommation d'eau mais je veux dire la perte est-ce que ça fait de sens anyways excusez je me réveiller il commence à mouiller fait qu'on va attendre un petit peu bon ben on se colle en attendant c'est ça qu'on fait lily fait ses pattes pis ça se met à tomber très très fort dehors rip mes annuelles mon dieu c'était intense c'est quoi ça lily hey je viens de recevoir un colis je suis vraiment contente mon dieu j'allais dire il pleure quasiment plus pour vrai le ciel est en train s'éclaircir mais il y a genre le pire son de ton oeil qui est bien arrivé donc c'est de matina salut tiens en fait tu pourrais goûter à notre nouvelle saveur pamplemousse goyave on espère que tu aimerais autant que tu as aimé notre pêche passion cool oui c'est ça dans le fond matina c'est une compagnie que je viens juste de découvrir ça ressemble à ça ici je les avais déjà en l'épicerie bien sûr je sais pas ça fait combien de temps qu'ils existent mais c'est québécois pis c'est comme une boisson énergisante naturelle je sais pas trop comment l'expliquer mais c'est avec l'ingrédient qui s'appelle du yerba maté qui est comme une plante d'amérique du sud qui a des pouvoirs énergisants pis je l'ai testé deux fois l'autre fois avec cook it pis c'est vrai je trouvais vraiment que c'est ma chance à me réveiller dans la journée fait que j'avais bien hâte de retester vu que je suis pas une consommatrice de boissons énergisantes ou quoi que ce soit si je bois pas de café rien fait que ça peut m'aider à ne pas faire des petites siestes comme tantôt dans mes journées de travail ça serait parfait tu sais donc ça c'est la nouvelle saveur pamplemousse goyave que je vais tester en primeur pour vous tiens ça serait mieux que je le mette au frigo là mais je suis vraiment curieuse de tester parce que les fêches passion ça avait été ma préférée à date oh ça sent bon oh my god ouais je pense c'est pas mal de numéro 2 numéro 1 par rapport à fêche passion il est vraiment bon il goûte pas vraiment ce que je pensais que ça allait goûter mais c'est bon genre c'est pas trop acidulé quand même doux pas très sucréant ça goûte comme une eau fruitée un peu là moi mon chum il a pas trippé je pense que ça dépend vraiment des gens ouais c'est ça c'est pamplemousse mais ça goûte pas fort made with love in canada servir froid ouais ça serait encore meilleur froid avec de la glace pour cet été je pense qu'il va être vraiment vraiment bon je me dirais dans les commentaires si vous connaissez que ce soit cette marque là ou une autre là mais comme pour moi qui peux juste boire du matcha quand je me sens fatigué parce que c'est le seul goût que j'aime ça me fait comme une deuxième alternative fait que je suis bien contente fait que là ça tombe bien je vois qu'il pleut plus fait qu'on va voir emmener nos trucs et commencer à travailler ça n'a pas de sens je vous dis ma clôture genre 6 pieds pis sont vendues là les plantes tomates ça n'a pas de bon sens j'arrête pas d'en couper j'ai enlevé comme déjà tout ça pis là faut que je continue tout ce qui a pas de tomates on enlève ah ben tiens checker qu'est ce que ça l'a permis de faire mon petit nettoyage j'ai trouvé un concombre c'est le deuxième qu'il est tellement caché que je trouve pas t'sais vert sur vert oh yeah pis j'en ai d'autres qui s'en viennent j'ai puissant au parcours il y en a un petit là qui pousse hi hi pis je pense qu'ici on a aussi des fraises qui sont prêtes oui oh 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 ah checker ça non il n'y en a pas d'autres ah oui il y en a d'autres mais ah trouvée et on va la laisser oh mais oui il y en a d'autres ici toi oh yeah je vais manger la grosse ça m'a l'air trop bonne oh t'as pas plus fraises tellement bon c'est mon fruit prép en moi fait que c'est pas pour rien que j'en ai à 3 places des fraises oh god je sais pas je vais arrêter là parce que je sens que je pourrais faire ça encore une heure ça n'a pas de long sens j'ai des full éclaircies là mais genre même si je me sens mal de sacrifier des tomates j'ai comme arrête là il y en a déjà plein de rouges pis il va en avoir encore plein de rouges checker ça va de l'autre bord pour vos voisins il s'en a pas de sens il y en a partout là si je m'aimais comme ça ça aurait peut-être mieux voir là en tout cas il y a des petits points rouges partout 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 il y en a plein dans le fond je suis même pas capable de me rendre t'sais il y a des tomates italiennes là bas pis je suis même pas capable d'aller les chercher t'sais pour de vrai je sais pas si c'est le actuel vu que l'année passée les années précédentes je donnais pas d'engrais ou genre un combo avec la chaleur et tout mais ça n'a pas de bon sens j'ai jamais eu des aussi gros et hauts plantes tomates genre ils sont féroces là oh my god ça valait la peine que j'éclaire ça c'est un peu je viens de faire une autre découverte pis non j'ai pas lâché les clippers je suis désolée je vous ai dit il y a une demi heure que j'arrêtais pis non j'arrête pas c'est trop le fun à nettoyer j'étais en train de me dire shit je pense que je me suis pas trop trompé dans mes semis finalement parce que je pensais que je m'étais trompé pis qu'il me restait juste genre des tomates cerises mais j'ai une voix genre des grosses tomates de même elles sont pas toutes rouges encore mais ils ont l'air giga grosses oh my god il y en a au moins 3 je pense qu'il y en a 4 pis je pense qu'il y en a qui sont peut-être tombés derrière parce que je vais aller voir je vais affronter ma peur de trouver tomber sur des araignées pour aller voir oh man ça c'est les mémis de beau je suis trop contente j'en avais plein et là c'est vrai j'étais en train de checker mon thym citron pis je pense que j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer il fallait que je vous fasse un... oups ça a coupé excusez mais ouais c'est ça la neem oil il fallait que je vous fasse un update mais cette pauvre plante est pas morte pantoute c'est juste qu'elle a souffert un peu parce que ça a été long dans l'été avant que je m'aperçoive qu'elle a des pucerons mais tu sais comme je passais ma main pis c'était plein de petits points verts fait qu'en tout cas j'allais spray avec ça pis là ben je vois plus de fourmis je vois plus de pucerons donc ça c'est une très belle victoire pis j'en ai une autre que je suis vraiment mais vraiment contente si vous avez des scarabées japonais vous aussi vous savez comment ça détruit tout là ça mange tout moi ça mange ma vigne ça mange mes dahlia genre en tout cas plein d'affaires les rosiers aussi j'ai fait un test sur la vigne j'en ai spray comme toutes les feuilles du bas pis j'ai checké pis comme dès le lendemain il y avait plus d'insectes en fait j'en ai trouvé comme trois en l'espace d'une semaine pis peut-être que ce qui arrive après c'est que s'ils mangeaient les feuilles ben ça les tuait donc tu sais c'est pas trop grave mais sérieux j'ai comme plus de trou dans ma vigne donc c'est assez fantastique c'est sûr comme là il y a plus il faudrait que j'en réapplique partout mais je voulais juste vous laisser savoir que pour les scarabées japonais ça a l'air de marcher pour les pucerons aussi pour mes limaces qui mangent mes hostas par contre non ça j'ai pas vu d'effet j'essayerai autre chose mais au moins ça c'est un problème de régler un peu tard mais bon c'est ça j'avais juste enlevé comme toutes les feuilles qui ont des trous pis là il y en a pas de nouvelles à part les trois que j'avais trouvés mais ouais dès le lendemain que je l'ai mis j'étais comme c'est une coïncidence s'il y avait plus de scarabée fait voilà bonne nouvelle parce que moi le piège ça a pas tant marché ici je sais quand même que ça marche mais au moins ça fait un insecticide naturel si jamais vous aviez besoin d'aide vous autres ici comme là on le voit plus mais j'aimais ça aussi parce que ça laissait les feuilles toutes brillantes genre fait que ça fait beau mais ouais non c'est ça il y a vraiment moins de dégâts qu'avant je vous dirais j'y vois plus les coquines en fait je les ai trouvés justement dans le rosier que j'avais juste fait un test là on voit qu'il a été mangé pas mal il va survivre mais esthétiquement tu sais si on peut s'enlever des petits dégâts comme ça là qui me font un peu partout ben c'est sûr ça serait mieux tu sais j'ai des trous ronds aussi comme ça je pense que c'est des chenilles plutôt là et j'ai plein de raisins qui sont déjà prêts il y en a partout 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 bon là je doute qu'elle soit vraiment chaude mais je pense que je vais quand même aller faire une petite saucette parce que je le mérite j'ai travaillé fort j'ai pas fini non plus mais même si c'est pas parfait peut-être un peu cloudy encore je pense que si on fait son traitement choc à soir demain elle va être parfaite donc non je vais y aller quand même c'est ça le ph est bon comme je vous disais donc let's go c'est du bien bon fait que là je vous avoue j'ai plus trop le goût d'aller faire mes autres jobs mais non je suis curieuse de tester si ça va marcher le DIY de boyaux sur 20 ans ça c'est du mal fait que je vais aller chercher marteau-clou dans le sous-sol on va s'installer ici je pense pis on va voir ça marche petite pause de collation avant de checker qu'est-ce que je me suis fait oh my god la sanocho tomate c'est tellement bon tomate du potager de ma belle-mère qui est délicieuse fait que je mange ça pis on s'y met bon ben comme vous venez de voir ça fonctionne au début j'ai eu peur que non il y avait genre juste des mini-gouttelettes là vraiment comme un boyau ce printemps mais à la fin avec plus de pression là ça m'arrosait évidemment parce qu'il est pas capé encore au bout là Pat va emmener quoi de sa job pour ça mais à la fin c'est ça ça faisait vraiment comme un sprinkler là donc je pense que c'est bon mais je sais pas quelle quantité de trouves faut je fasse pis là je suis comme ok je pense que j'en ai vraiment vraiment trop long à faire que ça me prendrait des heures des heures fait que je sais plus comme honnêtement si je vais avoir la patience de finir ce DIY là surtout qu'il serait genre prêt à l'automne quand j'aurai moins besoin d'arroser je me disais au moins en attendant t'sais ça va vraiment me sauver du temps pis je pourrais le laisser là pour euh je pense que je pourrais le laisser là l'hiver et c'est ça tant qu'il y a pas d'eau dedans fait que je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire pensez-vous que je suis folle de faire ça c'est vraiment long là ça ferait toute ma plate-bande fait que c'est beaucoup beaucoup de trop donc anyway je pense que je vais vous laisser là dessus parce que je voulais commencer aussi le montage de ce vlog là aujourd'hui pis il me semble que j'ai en masse parlé fait que si ça c'est une petite journée relax avec des tâches très diverses mais j'espère que vous avez aimé fait que voilà les amis je sais pas ça sera quoi le prochain thème et quand la vidéo sortira mais merci d'être là pis merci de vous abonner si c'était pas déjà fait je vous embrasse et je vous dis à très bientôt Bye